Bonjour mes chers élèves, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Nous allons voir les événements principaux que vous avez dans le chapitre numéro 9. Nous avons déjà vu les événements principaux dans les chapitres précédents. Je vais vous laisser les liens de ces vidéos dans la description de cette vidéo. Essayez de les consulter pour mieux comprendre ce qui est passé avant ce chapitre. Avant de passer pour voir ces événements, si vous visitez ma chaîne pour la première fois, vous souhaitez auvin Dead et à la catégorie du notification pour recevoir toutes mes vidéos. Assalamualaikum warahmatullah, m'amabout à vous twitter 50 un話 prochain, qui va nous voy commanderλο dans ledito 나� Savage du chapitre numéro 9. J'ai déjà televisé le chapitre numéro 9, c'est mal des龍es pour passer les faits qui sont小心, ok? Nous allons le laisser avoir les réponses de tout ces chapitres, dans ce filmaceutical dans le Depending ce qui est le Delete ! J'appartement du Sous-titrage Société Radio-Canada C'est l'élément perturbateur qui fait la boîte à merveille. Donc le père du narrateur a perdu tout son capital au souk. Donc le père du narrateur a perdu tout son capital au souk. Il a décidé de travailler environ deux fesses pendant un mois pour régler sa situation financière. Donc, après le père du narrateur a perdu son capital, il a décidé de travailler dans le fesse pendant un mois. C'est-à-dire qu'il s'agit d'un mois pour régler sa situation financière, c'est-à-dire qu'il s'agit d'un mois. Donc, le deuxième événement qui fait le narrateur dans ce chapitre, c'est le départ du père, c'est-à-dire l'intérêt du père. C'est-à-dire qu'il s'agit d'un mois plus seul, c'est-à-dire qu'il s'agit d'un mois plus seul qu'avant, après le départ de son père. C'est-à-dire qu'il s'agit d'un mois plus seul, c'est-à-dire qu'il s'agit d'un mois plus seul. Troisième événement, c'est la visite de Lalla Zouida et son fils chez Lalla Aisha. Donc, Lalla Zouida ou l'ibn Diyala, c'est-à-dire qu'il s'agit d'un mois plus seul. Donc, Lalla Aisha, c'est l'ancien ami de Lalla Zouida, c'est-à-dire qu'il s'agit d'un ami de Lalla Zouida. Donc, le narrateur et Sammer, l'raoui ou l'homme Diyala, sont allés rendre visite à Lalla Aisha. Cette dernière, Lalla Aisha, leur a proposé d'aller visiter un voyant d'aveugle nommé Sidi l'arrafi. Ce qui m'a fait, c'est-à-dire qu'il s'agit d'un ami de Lalla Aisha, c'est-à-dire qu'il s'agit d'un ami d'aveugle nommé, c'est-à-dire qu'il s'agit d'un ami d'aveugle nommé. C'est-à-dire qu'il s'agit d'un ami d'aveugle nommé, c'est-à-dire qu'il s'agit d'un ami d'aveugle nommé. Donc, quand il y a un ami, c'est-à-dire qu'il s'agit d'un ami d'aveugle nommé, comment est-à-dire qu'il s'agit d'un ami d'aveugle nommé ? Donc, comme d'habitude, nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo. J'espère que vous avez compris ces événements. Je vous donne rendez-vous dans une autre vidéo. On nous verra les événements principaux que vous avez dans le chapitre numéro 10. Bis à bientôt.